Bonjour, c'est Charles Dubus, votre conseiller jardinage, Lys Jardin dans la métropole lilloise et ses environs. Aujourd'hui, dans la rubrique entre nous, on est accueilli par le producteur local que je vous conseille pour parler des viormes. Les viormes sont des arbustes qui poussent entre 1,50 m et 4 m de haut. Ce sont des arbustes fréquemment plantés dans les jardins puisque les viormes offrent un panel de couleurs toute la saison. En effet, la floraison débute très tôt, dès l'hiver et finit courant mai. Puis ensuite, un ensemble de baies très appréciées par les aiseaux viennent décorer ces arbustes. Et enfin, pour les feuilles caduques, les viormes offrent un feuillage d'automne vraiment éblouissant. Les viormes sont des plantes assez simples en soi. Au niveau de l'exposition, elles peuvent très bien être plantées en plein soleil ou encore sur une mi-ombre assez légère. Au pied d'un arbre qui donne de l'ombre légère type albizia, elle est magnifique. La viorme a besoin d'un sol riche et frais même pendant l'été. Au niveau de la taille, il n'y a pas d'erreur de taille à faire. Il n'y a même pas beaucoup de taille à faire si ce n'est une taille de maintien et une taille de formation si vous voulez voir les branches apparaître au fur et à mesure de sa croissance. On ne lui connaît pas beaucoup de parasites. C'est donc une plante pour vous très facile et je vais vous en présenter quatre. Le viburnum opulus ou viorme boule de neige est une viorme à feuillage caduque. C'est-à-dire qu'elle perd ses feuilles et du coup elle vous offre une belle feuillaison en automne. La fleur blanche apparaît assez tôt en avril, puis des baies comme ici rouges apparaissent. Ces baies sont très appréciées par les oiseaux. La viorme de Burkwood ou viburnum burkwoodi est une viorme à feuillage semi-persistante. C'est-à-dire qu'elle perd beaucoup de feuilles mais en garde un certain nombre. Elle n'a par contre pas de feuillage d'automne comme la viorme opulus. En revanche, sa fleuraison blanche avril-mai est extrêmement odorante. Ce n'est pas une pièce maîtresse mais c'est quand même une pièce à voir dans son jardin. Le laurier thym ou le viburnum thymus, à ne pas confondre avec le laurier sauce, ce sont deux plantes complètement différentes. Le laurier thym est une plante assez pratique puisqu'elle est complètement persistante. Donc pour les qui vous serviront à s'isoler du voisin, il ne faut pas hésiter. C'est une plante qui a une pousse relativement lente, donc l'entretien est peu fréquent. Et en plus, là vous pouvez déjà voir les fleurs qui arrivent. Alors les fleurs sont vraiment pendant l'hiver. Puis ensuite, nous arrivons sur des baies noires qui vont venir colorer la plante pendant l'été. C'est une plante très pratique que beaucoup de personnes a dans les jardins. La viorme plicatum est une de mes viormes préférées. Son porc remarquable en porc étalé va lui permettre d'occuper l'espace et va vraiment bien arborer le bord d'un bassin. Sa floraison blanche d'avril à mai est très abondante en corymbes. Et après, ça laisse place pour l'automne à un feuillage d'automne vraiment magnifique. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les viormes qui vous offre une quantité de variétés impressionnante. Alors n'hésitez pas à regarder parce que je n'ai pas pu toutes vous les montrer. Si vous avez besoin d'informations, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Facebook, sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon site Internet. Vous pouvez toujours m'appeler. Et bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501